La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 16 août 2021. A la une de Réoumi Quotidien, Moustapha Diarraté révèle ce qui le déplaît chez Makissal. Il est l'alpha et l'oméga déplore l'ancien parlementaire qui était l'invité du grand oral samedi sur Réoumi FM. Et d'emblée, Moustapha Diarraté indique qu'il n'y a pas de rapprochement entre Makissal et lui. Il se trouve qu'au mois de mars, j'avais constaté qu'il y avait un risque que l'armée prenne le pouvoir. Avec d'autres personnes, nous nous sommes rapprochés du président Salle pour essayer de trouver des solutions afin de faire revenir la paix, déclare-t-il dans les colonnes de Réoumi, où il indique que maintenant que tous ces événements sont derrière nous, il continue à avoir les mêmes distanciations politiques avec le président Salle. Concernant la Fondation Serveur le Sénégal, Moustapha Diarraté dit ne voir pas juger utile de démissionner, mais reconnaît que la première dame a tenté de recoller les morceaux avec le président Salle. Moustapha Diarraté se prononce aussi sur la gestion catastrophique de la troisième vague de coronavirus et la tenue du magal de Touba dans ce contexte. Le grand oral de Moustapha Diarraté est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. À la une du quotidien alerte, l'on fait état pendant ce temps d'un retour en force dans le giron présidentiel d'Amadouba, qui rabat les cartes. Apparition publique avec Maki Salle à Madouba, le retour s'interroge pour sa part l'île quotidien, pendant que le quotidien informe d'un retour en grâce de l'ancien ministre. Il a accompagné Maki pour les condoléances à Kamerène et à Tienaba, informe le journal d'Omadiambaljane qui en déduit le titre « Chapeau bas ». Le soleil revenant sur les présentations de condoléances de la nation par Maki Salle à Kamerène et Tienaba, rapporte que l'ampleur du leg des défauts khalifes a été magnifiée. Le chef de l'État est aussi disposé à accompagner les nouveaux khalifs et plus de 800 millions de francs CFA ont été dégagés pour la résidence des hôtes de Tienaba. Nous apprends le quotidien national. Dans le quotidien info, le nouveau khalif Hadoub Maki nous apprends. Suite à la visite du président de la République à Tienaba, et dans les écoles, on rapporte les propos du nouveau khalif de Tienaba qui a dit au chef de l'État, je cite « Je n'ai aperçu nulle part votre étoile sombrée. Je vous ai toujours voué un amour sans borne », ajoute-t-il, ce qui fait dire à ce journal que le nouveau khalif donne des assurances à Maki. Les écoles font par ailleurs état de grosses frayeurs sur l'axe Dakar-Bamako suite au grave accident survenu à Kaulak et qui a été causé par un camion malien. Le camion a broyé un taxi sénégalais tuant quatre personnes sur le coup. Les Kaulakois outrés ont vandalisé les camions maliens et en représailles. Les Maléens ont vandalisé des camions sénégalais. Les chauffeurs et apprentis ont pris la fuite, rapporte ce journal. Le journal Vox Populi compte l'atroce mort des quatre victimes de l'accident de Kaulak dans sa lévraison du jour, revenant sur les détails du choc, effet état de 25 morts dans trois violents accidents en 12 jours. Cet accident qui a fait quatre morts à Kaulak a viré à une affaire d'État, nous apprend l'observateur, qui fait focus sur les graves dégâts collatéraux qui ont fait soulever les autorités sénégalaises et maliennes. Et dans l'AS, le ministre Monsso Fay appelle au calme et à l'apaisement suite à la révolte après l'accident impliquant un chauffeur malien à Kaulak. L'AS constate et informe d'une baisse des cas de COVID ces trois derniers jours et ont déduit que c'est la vaccination qui freine le coronavirus. Justement, Réoumi Quotidien informe que le Sénégal a reçu ce dimanche 140 160 doses d'AstraZeneca données à COVAX par la Grande-Bretagne. Et l'observateur s'intéresse principalement à l'évacuation des malades de COVID dans sa lévraison du jour et rapporte les récits déchirants des ambulanciers. Faute de place, une femme enceinte testée positive au COVID-19 est restée dans l'ambulance de minuit à midi, informe-t-on dans l'Obs où les ambulanciers soutiennent qu'il les arrive de rester trois jours sans rentrer chez eux et font état de plus de 20 évacuations par jour à Dakar. Sud Quotidien informe de la réapparition du spectre des inondations avec les fortes précipitations à Dakar chiffrées à 88,6 mm dans la banlieue. Les ouvrages du plan d'urgence de lutte contre les inondations sont pointés du doigt et l'on dénonce dans ce journal l'absence de résultats probants malgré les milliards investis. Réoumi Quotidien aussi voit la banlieue patauger suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale. Touba et Mbake sont aussi sous les eaux, informe l'exclusive qui souligne que le gouvernement a joué aux médecins après la mort à l'occasion de ces inondations et du grave accident de la circulation à Kaulak. En Premie Ligue, le champion City a chuté, United, Chelsea et Liverpool ont démarré fort selon Stade Le Quotidien du Sport. Et Sounolombo fit focus sur l'affiche Mbaï Gueye double les 45 ans après. Verdict Bilangirar Bataï titre Le Quotidien des arènes sénégalaises qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.